La Journée mondiale d'Afrique célèbre la création de l'Union africaine, anciennement OUA, et pour nous, cette Journée mondiale d'Afrique à Lyon, qui est une première, c'est l'occasion de célébrer l'amitié, les liens d'amitié et de coopération entre l'Afrique et la région rénale. Et surtout que cette année 2011 a été dédiée, a été décidée, créée par l'UNESCO, il me reprendra un peu mieux, comme étant l'année de l'Afrique, des ascendants de l'Afrique, c'est ça. Nous avons constaté une grande présence africaine à Lyon. Ça veut dire quoi, les descendants de l'Afrique ? Avec une grande arrivée migratoire, nous n'allons pas faire l'histoire de l'immigration, sachant que chacun est arrivé selon ses désirs, selon ses moyens, selon ses origines, selon ses objectifs. Lyon, Rhône-Alpes, accueille une grande communauté africaine. Cela va sans dire. Et nous avons donc constaté qu'à Paris, il y avait une initiative au sein de l'UNESCO qui fêtait l'Afrique. Et en réfléchissant, on s'est dit, pourquoi ne pas refaire une déclinaison de la journée mondiale africaine à Lyon ? Et c'est comme ça qu'on a décidé de passer à l'acte. Et passant à l'acte, il se trouve que la journée mondiale coïncide avec l'année internationale des ascendants africains qui a été adoptée par une résolution de l'ONU. Et l'objectif étant de fêter tous ceux qui descendent et tous ceux qui ont des ascendants africains. Nous nous sommes dit, en nous appuyant sur les valeurs de l'UNESCO, et nous profitons d'ailleurs pour remercier la Commission nationale qui n'a pas hésité à nous appuyer dans cette initiative. Alors, concrètement, comment cela va se dérouler ? Donc, cette journée va se dérouler en trois temps forts et dans deux lieux que nous avons choisis symboliques, c'est-à-dire au musée africain, avec une expo-photo sur l'Afrique à Lyon et en Rhône-Alpes en images sur ces quelques années. Donc, c'est Franck qui coordonne un peu cette expo-photo. Et il y a une autre partie qui est la conférence et débat sur la place de l'Afrique et des Africains dans la vie politique, culturelle et économique en Rhône-Alpes. Un troisième temps fort qui est vraiment qui va être le clou de cette manifestation, c'est la soirée des galas à l'hôtel des villes de Lyon, avec, bien sûr, avec pour la première fois la remise des trophées de l'Afrique à Lyon et à Rhône-Alpes. Ces trophées qui ont pour but et pour objectif d'honorer tous ceux qui font rayonner l'Afrique à Lyon et à Rhône-Alpes et ceux qui renforcent aussi les liens entre l'Afrique et la région Rhône-Alpes. Et ces trophées, nous les voulons vraiment dans toute la diversité, c'est-à-dire cette journée mondiale, c'est vraiment toute l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est à l'Ouest et aussi tous les ronalpins qui sont les amis de l'Afrique et tous les autres partenaires qui sont les amis de l'Afrique. Voilà vraiment cette journée, trois temps forts, exposition photo au Musée Africain, une conférence débat et une soirée de gala avec la remise des trophées dans les salons de l'hôtel des villes de Lyon. Alors Franck Halimi, l'expo photo, est-ce que vous pouvez nous en parler ? L'expo photo, c'est que j'ai essayé, avec 23 ans de carrière sur le magazine Amina, j'ai essayé de dispatcher un peu tous les événements qui s'est déroulé dans la région Rhône-Alpes. Ça n'a pas été évident parce que le choix est très très délicat. J'ai essayé du moins de satisfaire tout le monde, que ce soit association, que ce soit des activités sportives ou autres, politiques ou autres. Mais bon, ça a été très dur. Mais si je peux me permettre aussi de dire à Jean, aussi dans cette soirée qui va se dérouler à l'hôtel de ville, c'est vrai qu'il y a la remise des trophées, mais aussi il y a des manifestations culturelles, comme un défilé de mode. La créatrice, c'est une Ivoirienne, elle s'appelle Suzy Yavaud. Elle va nous montrer tout son talent, toute la richesse de la culture ivoirienne. Alors en un mot, qu'est-ce que vous souhaitez que les Lyonnais et les grands Lyonnais retiennent de cette journée du mercredi 25 mai ? Lorsque nous avons initié l'idée, nous ne savions pas qu'il y aurait un engouement, mais nous l'avons mesuré par rapport à la méthodologie que nous avons mise en place. Et cette méthodologie nous a permis de recueillir un certain nombre de témoignages, de soutien, et notamment pour ce qui est du choix des nominés, du choix des lauréats, je me permets d'en parler dans la mesure où certaines personnes se poseront la question de savoir pourquoi eux ? Ce n'est pas nous qui les avons choisis. Et la méthodologie consistait en quoi ? Nous avons mis en place des outils pour recueillir un certain nombre de données, et notamment la proposition des nominés, la proposition des personnes qu'on souhaiterait voir invitées, la proposition des photos que tous les Lyonnais, tous les ronalpins, et d'ici et d'ailleurs, souhaiterait voir mises en valeur. Et c'est à partir de là, comme le disait Franck, le choix a été très difficile, c'est à partir de là que nous avons choisi tout ce qui va consister en trophées, en expo photo, mise en valeur des initiatives, et revenant sur le thème, la place de l'Afrique et de l'Africain en Rhône-Alpes, nous souhaitons que les rhône-alpins, les Africains, puissent mettre en évidence, surtout les Africains, leur impact, leurs actions, leur visibilité, et que cette journée soit une journée d'amitié, une journée de lien, une journée qui rassemble. À la suite de ce qu'Africa 50 avait déjà fait, et nous profitons pour remercier Africa 50, dans la mesure où ils ont fait un travail remarquable, sans lequel le nôtre n'aurait pas été autant facilité. Donc, une journée qui réunit, une journée qui... ou en fête, parce que c'est la fête, c'est un anniversaire, mais plus qu'un anniversaire, une journée qui rassemble les peuples d'origine africaine, les Afro-Français, et une journée qui fait s'ouvrir une dynamique reflexive et active en Rhône-Alpes. Nous souhaitons que cette journée devienne une tradition en région Rhône-Alpes, que les Africains, les rhône-alpins et les amis de l'Afrique puissent se retrouver au moins une fois par an, pour partager ce moment de convivialité, et aussi ce moment de réflexion. Donc, je pense que là, on a dit à peu près tout ce qu'on vous l'a dit. Trois temps forts, deux lieux symboliques pour nous, c'est en cette journée du 25 mai. ... ... ... ... ... ... ... ...